Poursuivons cette édition avec l'actualité de Diawala. Le conseil municipal de Diawala a organisé la deuxième édition du tournoi de football dénommé tournoi de la cohésion sociale et du développement. Celui-ci a opposé les équipes de la commune et de toute la sous-préfecture. Autour du football, le maire de Diawala leur a parlé de paix et de développement tout en sachant que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Daouda Ouattara et Philippe Zabou nous en parlent. Football, facteur de cohésion sociale et de rassemblement. Le premier magistrat de la commune de Diawala l'a compris. En effet, depuis deux ans, il organise des rencontres sportives afin de prôner la cohésion sociale, la paix, mais surtout le développement. Pour réussir son pari, cette année, il a étendu le tournoi de la cohésion sociale et du développement à toute la sous-préfecture de Diawala. Et pour cette deuxième édition, 38 équipes se sont affrontées. C'est finalement deux équipes de la commune de Diawala, en l'occurrence FC Dagama et FC Yerefiguedo, qui se sont retrouvées en finale. Après le coup d'envoi exécuté par le maire lui-même, Mamadou Ouattara, le FC Dagama s'est défait de son adversaire du jour sur le score sans appel de 3-0. Puis, le maire et son conseil municipal ont offert, en plus du trophée aux gagnants, des récompenses en nature et en espèce à tous les participants. Enfin, Mamadou Ouattara, maire de la commune de Diawala et le président du comité d'organisation du tournoi ont prodigué des conseils à toute l'assistance. Ce tournoi, bien entendu, aujourd'hui, on le sent, ça a créé les conditions de cohésion et de développement entre les filles et les fils. Et on est bien, sans cohésion sociale après développement, sans paix après développement. C'est dans ce cas-là que nous avons organisé ce tournoi. Je pense que vous avez assisté avec nous. Vraiment, ça a été un beau spectacle. Ça a été un beau spectacle. Je pense que c'est la deuxième édition. Et on entend vraiment continuer pour le bonheur, en tout cas, des filles et de toute la jeunesse en tout cas de Diawala. C'est là à féliciter. C'est à encourager, une manière pour lui d'encourager toute la souveraineté, y compris la commune en particulier, à promouvoir encore plus le sport parce que le sport est un facteur de rassemblement et de cohésion. M. le maire, dans sa politique, a une vision de paix, de cohésion, d'amour, mais cela ne peut passer que par la jeunesse. Donc, raison pour laquelle il n'oublie jamais la jeunesse, ce n'est pas la première fois. Et il a l'habitude de le faire, de grandes cérémonies, pour cette jeunesse. On le remercie également. Merci à M. le maire et son staff. Placé sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Biraïma Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, et sous la présidence de Adama Djawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la deuxième édition du tournoi de la cohésion sociale et du développement a drainé du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada